Hello hello hello, c'est JKB de retour dans City Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 68 de la série Saint Bernard. Et l'épisode précédent, on a beaucoup travaillé sur le parc naturel, la réserve naturelle de Pleurgranche, qui ne se trouve pas du tout ici, puisque ici on est du côté de Choppy Land, le parc d'attractions, du parc de l'effondrement, le petit parc de la ville. Ce sur quoi on a travaillé c'était ici, ça ne se voit pas beaucoup parce que c'est la nuit, mais on a ici une énorme réserve naturelle qui s'est bien développée, qui a été pas mal équipée, et encore ici c'est pas l'entrée la plus active, ça devrait être celle-ci. On voit bien tous les phares de vélo, de gens qui montent. On a des emplacements de camping un peu partout, différents endroits où c'est possible de séjourner dans la réserve. On a des terrasses un peu partout pour pouvoir observer la nature autour. On a des tours de guet et au milieu une tour de guet qui sert pour la prévention d'incendie, parce qu'on est quand même entouré de forêts. Le tout surplombe la ville et on a une plutôt belle vue sur toute la ville. Voilà, ça c'est la réserve naturelle de Père Vange. La réserve naturelle de Père Vange qui est arrivée à l'épisode précédent au niveau 4. Ici on aimerait bien arriver au niveau 5 pour pouvoir avoir le tout dernier équipement de réserve naturelle qui nous manque. A savoir, ceci, le site d'escalade. Le site d'escalade qui est une grosse valeur de divertissement. Dès qu'on aura au niveau 5, le niveau 5 on l'aura dès qu'on aura 10 000 visiteurs, donc 3000 visiteurs de plus. Vu qu'on a déjà un niveau de divertissement suffisant pour pouvoir passer au stade suivant. Donc je vais accélérer le temps pour qu'on ne doive pas trop attendre sur ces 3000 visiteurs. Et puis on va faire un petit tour des services de la ville pour s'assurer que tout va très bien. On a la population qui en hausse actuellement dans une phase d'augmentation de population. Donc on va monter certainement encore jusqu'aux 130 000 visiteurs avant de redescendre. On a tendance à osciller entre 110 000 et 130 000 habitants selon le moment. Selon les différentes vagues de décès. Et donc oui, ça ne se voit pas forcément super bien mais on a toujours plein de gens. Plein de gens sur les différents sentiers de notre réserve naturelle. Et l'équipement est utilisé. Alors en particulier à l'épisode précédent on a fait ceci. On a décoré aussi tout ceci. On a ajouté quelques arbres. On a ajouté les tours de guet. Il y a enfin des gens qui utilisent ces sentiers. Peut-être pas là maintenant tout de suite mais j'en ai vu tout à l'heure. Donc on a des gens qui utilisent ces sentiers. On en a un autre qui serpente pas mal qui est ici de l'autre côté. Et euh... Qui est... Alors j'allais dire qui est assez fréquenté évidemment. C'est à ce moment là qu'on ne voit personne dessus. Ah si, ici j'ai des gens dessus. Il passe juste à côté de la route ici. Où j'avais déjà ajouté quelques arbres ici pour cacher la vue. Il faudra en mettre un petit peu plus. Et parmi les derniers équipements qui ont été ajoutés on a ces équipements niveau 4. Donc les euh... Les refuges à la panty. Qui sont là pour pouvoir faire un feu. Et les cabanes de chasse. On en a ajouté un petit peu partout. Principalement dans les endroits où il y avait déjà des tours de guet. Donc voilà. Ca fait un équipement correct. Ca attire du monde. Et donc il nous en fallait 3000 de plus. Et on en a déjà eu quasiment 200 depuis le début de l'épisode. Donc quasiment 200 en moins de... Ca va, ça avance. Ca avance pas mal. Et ici on en est où ? La fusée qui est à lancée récemment donc. On est toujours dans la construction de la suivante. Ah, il y a des gens pas contents. C'est pas ici. C'est plutôt... Par ici au festival qu'on était pas contents. Peut-être. Alors. Pour baisser le... Le prix des entrées. Et là. Plein de gens qui sortent. Et qui vont aller prendre le métro. Oki doki. Donc on va faire un petit tour de service. S'assurer que tout va bien. Ca va nous occuper au moins jusqu'au 8 jours. Électricité on est toujours bon. Eau on est toujours bon. Traitement de déchets on est toujours bon. Au niveau de l'enseignement en élémentaire. Ca va. Secondaire on arrive dans le jaune. Je vais peut-être rajouter une école secondaire quelque part. Enseignement. On va prendre une école secondaire. Bah c'est un institut des arts créatifs. Parce que c'est ce qu'on a installé le moins. Et on va peut-être installer ça. Donc je pense que là dedans. Ah non c'est juste trop petit. Là ça pourrait rentrer. Ca va peut-être beaucoup déformer le terrain. Je vais plutôt le mettre ici. Boum. Ah et j'entends déjà. Les petites dingues. Des améliorations de bâtiments. C'est bon. Ca c'est bien ça. Ding 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 ding. Alors est-ce qu'avec ça on arrive dans le vert. On est à peine dans le vert. Peut-être que. On va ajouter quelque chose. Peut-être rajouter ça. Ici à proximité de ces immeubles. Là je peux pas. Là je peux. Donc ça va être ici à la place de ces deux maisons. On va avoir une école secondaire ici. Et maintenant on est bien dans le vert. Au niveau universitaire on est largement dans le vert. On se retrouve avec une population très instruite. Donc avec un niveau universitaire qui monte quand même pas mal. Donc niveau renseignements on est bon. Et au soin et services funéraires on est tout à fait dans le vert. Même si les services funéraires sont beaucoup sollicités. Mais ça se passe bien. Ah ah ici. J'ai peur de vérifier ça parce que ça c'est vide. On peut le remettre en activité. Le cimetière est de nouveau prêt à accueillir des gens. On verra que la satisfaction des gens mis à part dans le commercial on est quasiment à fond partout. Et d'ailleurs là je vais en profiter pour détruire les quelques bâtiments abandonnés qu'il y a. Parce qu'il y a toujours une petite difficulté commerciale au niveau touristique par endroit. Et comme j'avais renoncé un de ces jours on va s'occuper un petit peu plus du tourisme. Peut-être faire des lignes de bus touristiques. Et des choses comme ça pour essayer d'augmenter le nombre de touristes dans la ville. Alors j'ai rien d'autre à détruire on dirait. On dirait que ça se passe bien de ce côté là. Ça ça va. Où est-ce qu'on en a ici ? 7500 ! Ça va. On va avoir notre niveau 5 avant la fin de l'épisode. Continuons. Bon ça c'est différents niveaux d'amélioration. Ça c'est si jamais je voulais repérer à quel endroit il faudrait que j'ajoute des services. ou autre pour augmenter le niveau des bâtiments. On est quasiment à fond partout. Sauf peut-être en résidentiel. Qui est un petit peu plus bas. Mais il n'y a pas à s'en inquiéter. Le trafic est toujours assez merveilleusement fluide dans toute la ville. Au niveau de la pollution on a quasiment rien en pollution des sols. Et ici comme dit à 2% en pollution des sols. C'est vraiment rien du tout. Et en fait on a peu d'industrie dans cette ville. On a tellement développé les bureaux qu'on a peu d'industrie. Et c'est pas plus mal qu'on ait beaucoup développé les bureaux. Parce que la population est de plus en plus instruite. Donc on va voir. Au fur et à mesure que le temps passe. On va avoir de moins en moins de gens qui seront enclins à travailler dans des industries. Et de plus en plus vont travailler dans des bureaux. Donc il y aura certainement d'autres zones industrielles qui vont devenir des zones de bureaux. également. Voilà. Pollution sonore. Bon. Personne se plaint. C'est quelque chose qui va être réduit. Parce que... On va rajouter de la décoration aussi un petit peu partout. Et un des changements qui venait avec le DLC Backlife. C'est que maintenant les arbres forment des barrières au son. Donc là où on a des arbres. Où est-ce que je peux avoir une bonne démonstration ? Ça voilà. Par ici. On se retrouve avec des routes qui sont bruyantes. Mais la présence de beaucoup d'arbres autour étouffe le bruit. C'est fait qu'on a pas tant de bruit que ça à l'extérieur. On le voit ici par exemple. À cette gare je n'ai pas d'arbres devant. Et le bruit de cette gare est plus important devant que derrière. Parce que derrière j'ai cette ligne d'arbres ici. Qui étouffe un petit peu. Donc au fur et à mesure qu'on va décorer le... Qu'on va décorer des abords de route etc. On va se retrouver à diminuer la pollution. Ça va avoir un peu partout dans la ville. D'ailleurs tout ceci ça va devenir un parc aussi. Donc ça va aussi être... Une zone qui étouffe le son. Ce sont des petites choses qui sont bonnes à savoir. Alors sécurité incendie. On me dit toujours que j'ai un danger de 20%. Ici je vois que par ici ça serait peut-être bien d'ajouter... Une antenne de pompiers. Je vais faire ça. On va ajouter des pompiers par ici. Juste là. Et du coup on a aussi des améliorations de bâtiment. Qui s'enchaînent directement dans la foulée. Il n'attendait que ça. Donc il fait jour. Une des choses que je voulais faire. C'était de rajouter des arbres. Peut-être rajouter quelques arbres. Augmenter la densité de la forêt là-dedans. Pour que la réserve naturelle n'ait pas branché. Et encore un petit peu plus ce feeling de réserve naturelle. On va prendre ici dans la végétation. On a deux types d'arbres qui poussent naturellement par ici. C'est celui-ci. Et celui-là. Alors je n'en vois pas a priori. Voilà. Celui-là. C'est identique. Donc on va ajouter ce type d'arbres là. Pour... Ne pas casser. Pour avoir un peu de continuité. Dans ce qui existe. On va déborder un peu de l'autre côté. Parce qu'il n'y a pas de raison. Boum boum. Et alors. Au fur et à mesure qu'on avance par ici. Je vais essayer d'avoir plus de densité là-dedans. Peut-être. Une espèce de bosquet un peu par ici. En essayant de garder quand même des zones un peu découvertes. Boum. Je vais toujours doucement en faisant changer les choses. Histoire de... Faut pas trop trop s'emballer. Faut répertir ce qu'on met. Et alors par ici je vais en mettre plein. Y compris vraiment à proximité des chemins. Par ici j'avais dit que j'en voulais un petit peu plus. Pour isoler un peu plus du village. Là on peut en mettre un. Là on peut en mettre un. on va mettre un peu plus. Là on peut en mettre un... Quelque chose... ici aussi. C'est bien mais c'est pas top. Ça. Et donc on va en rajouter de ce côté-ci. Alors peut-être pas directement devant les terrasses panoramiques parce qu'on a quand même envie de voir quelque chose. Ça n'a pas d'influence sur l'efficacité de ces terrasses panoramiques. C'est vraiment un critère purement esthétique que j'ai ici. Et puis ça permet de garder une certaine logique dans l'aménagement en se disant que les terrasses panoramiques ont été installées là où il y avait déjà une vue plutôt dégagée. Si on peut rajouter quelque chose, un petit peu. Alors on m'avait posé la question, je pense que c'était au dernier épisode, est-ce que les arbres augmentent l'attractivité d'un parc ? Alors non, les arbres n'augmentent pas l'attractivité d'un parc. Outre la fonction de réduction de bruit, ça n'a pas d'autre fonction. Les arbres c'est purement décoratif. Par contre, ce type de rocher, ce type de formation rocheuse qu'on trouve dans les équipements de parc, ça va si on en a ici, là-dedans, non, donc c'est vraiment, oui, les différentes formations rocheuses qu'on a ici. Ces formations rocheuses comptent dans l'attractivité d'un parc. Ça, ça oui, ça, ça compte. Alors, continuons de planter des arbres. Ici, j'ai un petit refuge. Mon genre d'endroit pour planter aussi. Tout comme ici. Hop. Hop. Continuer. Alors, on va planter des blocs par là. Aussi pour faire une espèce de transition. Ici, j'ai essayé d'augmenter la densité de façon plutôt uniforme. Le tout étant de donner l'impression que ça n'a pas été planté autour des chemins, et que plutôt les chemins ont été taillés dans la forêt. J'essaie d'éviter les endroits comme ici, où le sol n'a pas d'arbres, parce que ça indique qu'il est en pente. Donc ça serait des endroits où, logiquement, il y aurait moins d'arbres. Voire pas d'arbres du tout. Ok, il n'y a rien qui se dégage par rapport au reste. Ça, c'est bon. On peut continuer. Il faudrait pas arriver à une situation où ça choque. C'est d'éviter d'avoir des motifs apparents, des structures qui se dégagent. C'est toujours bien de dézoomer de temps en temps, voir où on en est. Qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'il faudrait faire de plus ou faire de moins ? Ça, c'est pas mal. Alors, ces chemins-ci, ils sont assez fortement emboisés. De ce côté-ci, il faut augmenter la densité d'arbres. Et ça s'inscrive un petit peu mieux. On mettra ici. Ouais. Ouais, ouais, parfait. On va ici. Ok, ça a l'air pas mal. Je reprends de 16 euros aussi. On doit varier un peu la couleur. Ici, il me mérite d'avoir de l'ombre un peu. Tiens, on va mettre quelque chose ici dans le bas. Ok, on va rajouter quelques-uns par ici, parce qu'ici aussi, ça mérite d'avoir été installé à l'ombre. Et alors, du coup, on va installer un petit peu la forêt par là. On va monter la densité par ici, ça détournera la tension. Ok. Voilà qui me semble déjà bien mieux. On va mettre les grands buissons, parce que des grands buissons, on en a là où il y a des rochers. Mais on en a pas ailleurs. Donc là, on va en disposer, on va en saupoudrer un peu partout. Pareil, juste pour avoir de la variété. Voilà. Celui-ci est en bas. Celui-là est en bas. Parfait. Parce que tout ceci, ce ne sont pas des choses plantées, donc c'est normal qu'on se retrouve avec des buissons aussi dans l'eau. C'est-à-dire qu'à tous les endroits où on a des arbres, il devra y avoir des grands buissons comme ça. Et on déborde à l'extérieur du parc aussi, juste pour la transition. Je n'ai pas installé de clôture au parc. Peut-être que je devrais faire ça. Hop, 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 hop. Je vois donc ce que ça donne. Ici, c'est pas trop mal. Ici aussi. Non, mais sur quelque chose de correct, je pense. Je vais essayer de ne pas hyper détailler non plus. Pas trop hyper détailler ce parc. Donc on n'a pas... Cherché à hyper détailler le réseau à l'île. De toute façon, les possibilités d'hyper détaille... Ça reste un petit peu limité. Vu qu'on n'a aucun des modes qui permettent d'emploter exactement ce qu'on veut, là où on veut. Ok, la nuit retombe. Donc on a été à la sécurité incendie. C'était plutôt correct. Qu'est-ce qu'on peut faire par ici pour améliorer ça ? Est-ce qu'on a déjà des pompiers par ici ? Peut-être qu'on a moyen de mettre des pompiers là-dedans. Par exemple là. Ça améliore pas trop que ça, les couvertures. C'est des petites routes sinueuses. Ça va pas vite. Il va falloir se contenter de ce genre de choses. Et au moins, on a des tours de guet en suffisance pour correctement couvrir tout ça. Ça, c'est bien. Comme on a rajouté quelques hélicoptères de pompiers, la réponse aux incendies. Ça fait efficacement aussi. Ici, j'ai quelque chose à détruire. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Toi aussi, tu t'en vas. T'es où ? T'es qui ? T'es toi. Ok, donc ça, c'est sécurité incendie. Taux de criminalité est extrêmement en bas et la prison n'est pas en surcapacité du tout. Enfin, elle n'est pas surchargée du tout. Transport en commun. Alors, les transports en commun, évidemment, il y a moins de gens qui empruntent les transports en commun pendant l'avenue que pendant la journée. Mais on aura remarqué qu'on est à plus de voyageurs que ce qu'on avait auparavant. Donc le réseau de transport en commun fonctionne bien et transporte de bus en bus de gens. Ce qui est normal parce que la population va augmenter entre temps. On a toujours ce dépôt de bus ici qui n'accueille aucune ligne. Absolument aucune ligne dans le centre. Je pense que ce dépôt de bus va déjà être désactivé. ça va arrêter le côté et peut-être qu'il sera supprimé. À un moment, on deviendra... On fera une petite zone de parc ici. Ça, ça pourrait être pas mal. Nos lignes de transport, a priori, sont toutes OK. Pareil, là, on regarde pendant la nuit. Donc, c'est moins parlant. Globalement, ça a l'air de bien se passer partout. Et éventuellement, là, il me manquerait peut-être quelque chose. Vous allez vous en prendre un de plus. Une 4, OK. Une 5, OK. 6, OK. 7, OK. La 8, c'est tout à fait OK. Zone industrielle de l'IR, il n'y a personne dessus. L'IR-100, c'est-à-dire un peu plus de monde et pourtant. L'IR-Lac, va très bien. Pervanche-Lac, la ligne 12, va très bien. Zone industrielle de Pervanche. Ça va. Pervanche-Centre. La fameuse ligne 14 Pervanche-Centre, qui a toujours du mal à répondre à sa popularité. Allez, on va gagner un bus de plus également. Une nouvelle Pervanche, va très bien. Pervanche-Bois, qui est au bout. Pervanche-Bois, on gagnerait peut-être bien un de plus. Ce serait peut-être nécessaire. La forêt de Cyprès. La forêt de Cyprès. Ça a été bien augmenté et ça va. Le quartier d'affaires de Cyprès, c'est un ligne qui était peu utilisé et qui va. La zone commerciale de Cyprès est encore moins utilisée. La zone commerciale de Cyprès-Rivières, va très bien. La zone commerciale de Cyprès-Gare aussi. La zone commerciale de Cyprès-Centre, ligne 22, pas de soucis. La forêt des épicéas, on a quatre lignes. Est, nord, ouest et sud. Aucune des gens qui traînent aux arrêts. Valet de Sheffield, ça va. Colline des épicéas, va bien. Tout ceci va pouvoir embarquer dans ce bus qui arrive. Parc des épicéas, va très bien aussi. La ligne Beast de Paris des épicéas, qui va dans l'autre sens. C'est la seule ligne de bus cyclique qu'on ait. Ça va. Les terrasses, on a deux lignes. Une nord et une au sud. Saint-Bernard-Sud, tout au bout à partir du Parc-et-Briette. Presque rien dessus. Saint-Bernard-Nord, c'est dans les commerces. Ça va très bien. Et Saint-Bernard-Vallée, ok. Ça, ça va. Là, c'était les lignes de bus. Donc, des lignes de métro... Tout à fait larges aussi. Pareil, à prendre un petit peu avec des pincettes, parce qu'on est pendant la nuit. Mais, a priori, on n'a aucun problème sur toutes nos lignes, même celles qui sont assez populaires. La ligne verte ici a toujours été très populaires. Tout ça, ça va. Lignes aéroports, ouais. Là, on a des gens qui viennent d'arriver. à l'air professionnel, qui embarquent tous. Et la ligne rouge n'a pas d'accumulation non plus. Donc ça, ça va. On a également trois lignes de... De trains. Qui ont toujours été correctement à capacité. Et encore plus maintenant, depuis qu'on a... Depuis qu'on a ajouté du métro dans la ville. Donc, au niveau des transports en commun, on n'a pas de soucis du tout. On pourrait peut-être se permettre... En termes de capacité, on pourrait peut-être se permettre de mettre les transports en communs gratuits. Mais par contre, en termes de budget, ça représente trop de dépenses et on n'a pas assez d'autres rentrées d'argent dans la ville. Donc, mettre les transports en commun, ça nous mettrait le budget en négatif en permanence. Donc, ça, on ne va pas le faire. On va remettre les transports en communs gratuits. On ne va pas le faire. Par contre... Ouais, on peut les laisser tel quel... Ils sont déjà très bien comme ça. Hop. Ça, ça dégage. Et ça, ça dégage aussi. Où en sommes-nous ? À la réserve nature, la paire Vanche. 9.765 visiteurs. Ça approche, ça approche. Chômage de 9%. Ça veut dire qu'on pourrait ajouter quelque chose. J'avais gardé aussi l'idée de faire quelque chose par ici. Parce qu'on a ici à cet accès à l'autoroute une rue qui ne mène rien du tout. Peut-être qu'on pourrait commencer à faire ça aujourd'hui. Avant ça... Avant ça, il y avait 2-3 petites choses que je voulais regarder. J'entends qu'on est arrivé dans la journée en plus. Ça, c'est bien. Donc... En fouillant un peu, en regardant un peu... J'ai repéré 2-3 petites bizarreries. On a par exemple ici à forêt des épicéas. On avait avant une ligne de tram qui passait par ici. Donc on a des pistes recyclables seulement d'un seul côté de... de cet anneau. Et ça, c'est pas forcément logique. Donc on va... Ajouter des pistes cyclables dans le reste de l'anneau. Parce que ça va le connecter avec, entre autres, des sentiers. Et alors... Ici, on en a une. Donc là, on va mettre 2 pistes. Où est-ce qu'on en a de l'autre côté ? On en a une qui vient ici le long. Donc on pourrait très bien faire ça, ça... Et ceci. Et alors, sur cet axe-là... D'ailleurs, du coup, l'intérieur aussi peut devenir recyclable. Et alors cet axe-là... On va continuer jusqu'à... Ah ! Niveau 5. Bien. On va voir ça tout de suite. On va continuer jusqu'ici. Cette rue-ci est dotée de pistes cyclables. Ok. Donc on va connecter. Voilà. Voilà qui est fait. On a... Nouvelle pervanche... Quelque part par ici, on a un feu rouge de trop. Voilà. Cette rue a été refaite. Ah maman. Elle a été améliorée et elle a été refaite. Et elle a reçu un feu rouge de trop qui doit devenir un stop. Et alors... Si je ne dis pas de bêtises... Par ici, quelque part... Voilà. Ici aussi, il y a une rue qui a été refaite. Et qui a gagné un feu rouge de trop. Voilà qui est réglé. Et maintenant, notre réserve naturelle est donc arrivée... Au niveau 5. Ce qui nous a débloqué... Ce qui nous a débloqué... Ce qui nous a débloqué des sites d'escalade. Et alors les sites d'escalade... J'espère que ça donne bien quand on les met en pente ici. Parce que j'aimerais bien en mettre... Là. Et alors... À quoi ça ressemble ? C'est un peu rude de placer comme ça. Donc on va peut-être le déplacer. Peut-être le déplacer un peu plus vers le bas. Genre plutôt par ici. Ce n'est pas forcément mieux. D'accord. Ce n'est pas quelque chose de facile à placer. D'accord. Donc on va plutôt le placer par ici. Sur le dessus. Ce sera moins choquant. Bon, mis à part les... Les matelas ici qui sont... Qui sont à pic. On en a un ici. Et on va peut-être en mettre un alors. Est-ce que par ici il y aurait moyen de faire quelque chose ? Par ici il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose. Quelque part par là. Ouais. Et alors je vais peut-être placer alors un arbre aussi pour... Pour camoufler la décoration de terrain. Ici je vais placer un arbre ou un buisson. Euh non, c'est là-dedans. Si je place un buisson ici. Un arbre. Donc là. Ça on va un peu... Là. On va un peu cacher la misère ici. Ça nous fait deux sites d'escalade. On essaie d'en mettre un troisième. Alors ici dans le bas peut-être. Entre ces deux formations. Je vais peut-être mettre un... On va mettre un. Loin. Bon. Bon c'est trop loin. Ici on met déjà une attraction. On devrait plutôt se mettre alors de l'autre côté. Par ici. Et ça a violemment déformé le terrain. Tout. Par là. Et puis on va essayer de... On va essayer de lisser ça. Alors il nous l'a fait en version lente. C'est pas grave. Ils sont... J'ai le temps. J'ai tout à fait le temps. Ok. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire ? C'est directement remonter le terrain. Genre. Hop. 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 On va le remonter un peu. On se retrouve surtout avec un... On se retrouve surtout avec un bord droit. Ça c'est moins bête un peu. Ça c'est pas mal. Hop. On va peut-être essayer de mettre quelques rochers par ici aussi. Ce genre de formation. Si je tourne un peu. Ça peut fonctionner. Ici aussi si je tourne un peu. de... ...le rapprocher la route. Voilà. Ça ça s'inscrit un petit peu plus dans le terrain. Rajoutons quelques arbres par ici. Aussi un peu en mode cache-miseur. Un petit peu de variété. Une chose qui est assez agréable avec les... ...différent sets de... ...de Park Life. C'est qu'on peut vraiment placer les choses tout, tout près. Vraiment... ...intégrer ça au reste. On va préférer ce genre de choses. Ok. Donc voilà. Nous voici avec notre belle réserve naturelle. Réserve naturelle niveau 5. On a donc un parc naturel niveau maximal. qui est légèrement en bénéfice. Ça c'est merveilleux. On n'a pas de clôture autour de ce parc. J'hésite franchement à en mettre une ou pas. Parce que ça ne serait pas forcément quelque chose de nécessaire. Il faudra encore travailler un petit peu les terrains au bord, là où on a des constructions. Ici ça ne se voit pas trop. Ce genre de choses par exemple. Il faudrait... Il faudrait... Il faudrait les gommer un petit peu. Là c'est assez flagrant. De ce côté-ci le long de la route c'est assez flagrant. C'est assez flagrant. Ce sont des choses à gommer. Mais je pense que ça va être fait hors caméra. Juste parce que ça n'a aucun intérêt de le montrer une fois qu'on l'a fait deux ou trois fois. Ça ne sert vraiment à rien d'en rajouter une couche. Ça c'est fait. Nous voici donc avec une belle réserve naturelle. Une fois que les bords seront faits, peut-être que je rajouterai une clôture certainement au bord de cette route-ci. On en aura une ici à l'arrière des maisons. Peut-être même que ces maisons vont dégager à cette occasion-là. Je n'ai pas encore pris de décision à ce sujet. Regardez-moi ça. C'est pas un parc populaire ça ? Et c'est calme et champêtre. On a juste les bruits de la forêt. Alors qu'on est juste à côté de la vieille nuit. Ici on a déjà un peu plus de bruit environ. C'est un petit quartier résidentiel. Et quelques rues plus loin. On est en plein centre de Père Vanche. Et c'est une toute autre histoire. Voilà. Voilà qui est fait. Donc on peut commencer quelque chose par ici. Je pense qu'on va développer un tout petit quartier. Quelque chose qui sera un petit peu mêlé. J'ai fait une première route principale qui suivrait le terrain. On va partir par là. On va partir par là. Et puis ici. On va en avoir une qui suit la courbe du terrain ici. On va partir. Ceci pour commencer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On pourrait avoir. Voilà. Une route à peu près comme ceci. Et puis on va connecter les deux. Voilà. Avec une légère courbe. Ça, ça pourrait être. Un endroit qui fut un village. Et qui a été amélioré par la suite. Et qui s'est agrandi par la suite. Quelque chose comme ça. Ici aussi on va faire une rue. un peu plus courte. Ah oui, pas l'angle s'il te plaît. Ok. Je vais prendre cette route ici. Ici on va pouvoir faire. Faire des rues un peu plus courtes. Même si le terrain est un peu plus en pente. Peut-être déjà partir là-dessus. On va rien mettre dans le creux là. Ouais, 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 ouais. Faisons ça. Voilà, on va essayer de faire quelque chose d'un peu moins sinueux que sur les roches. Mais qu'il soit quand même un petit peu organique dans sa forme. Et alors peut-être avoir quelque chose qui parte de là. Est-ce qu'on a des ressources naturelles ici ? Est-ce qu'on a un petit peu d'opportunités forestières ? On a rien du tout. Donc on va pas mettre d'agriculture, quoi que ce soit par ici. On va devenir quelque chose de purement résidentiel. Ouais, ça, ça peut être bien. Définissons un nouveau quartier ici. On va dire que... On va faire ça à la grosse louche. Hop, tout ça. Tout ça, c'est un quartier. Est-ce qu'on est reverger ? Non. On va appeler ça LE verger, tout court. Politique locale. Alors, reverger, on construit pas en hauteur. Euh... C'est un très gros. C'est pas un endroit de passage de toute façon. Et au niveau des services, euh, rien de spécial en fait. Et rien de spécial en fait. Voilà. Qui est pas mal. On va leur mettre des canalisations d'eau. Ici par contre, j'aimerais bien garder mon ordre. Puisque je vais être aligné aux canalisations existantes. Euh... Alors, on va la faire... On va vous créer ici. On va rendre le droit. Et puis on va... On va quadrimer un peu. Ok. Ça, c'est pour l'eau. Pour l'électricité... On est ici une centrale. Qui est connectée au reste du réseau. On pourrait tirer ici cette ligne... Cette ligne haute tension. On va l'amener le long de la route ici. Alors ici, je vais demander de rien garder sauf la grille. Ça, je peux vraiment coller. Voilà. Voilà. Ok. Ça, c'est pas mal. Salut Neckman. T'arrives... À peu près à la fin. Et alors, par ici, on va nous mettre une petite école. On va mettre une école. On va mettre une école ici. On va mettre une école ici. Boum. Et puis on va nous installer quelques petites zones. On va mettre un petit peu de commercial. Commercial base densité. Sur cette rue qui serait une rue principale. Je n'ai pas encore de la placer ceci. Ceci, on va le mettre là. Et là, je ne devrais pas être dans des zones à construire exactement. Donc ici, on va mettre quelques petites parcelles commerciales le long de cette rue. Ça, ça va nous faire un axe commercial. Et on peut déjà installer un petit peu de résidentiel dans tout ça. Pas de happens. Pas de fois. Pas de fois. Que peut-elle être celle-là ici aussi ? . . . Et ceci sera donc la dernière nouvelle communauté qu'il y ait dans Saint Bernard, parce qu'après ça on a fait le tour quoi, après ça on n'a plus d'autres endroits où on pourrait installer quelque chose de nouveau, alors là ça ne doit pas forcément flagrant mais ici avec les limites de la ville, on voit qu'à part s'installer ici, il n'y a plus beaucoup de possibilités. Belmont pourrait s'agrandir par ici, ça serait assez logique à faire, ça sera peut-être fait d'ailleurs. On n'avait pas un deuxième ? Si. Belmont pourrait s'agrandir par ici d'autant plus que en fait cette avenue-ci on n'a vraiment rien le long. C'est vrai que ça pourrait, ça va certainement s'agrandir par ici. mais dans les médias. On a ceci alors du côté du pas de lancement, je crois que peut-être par ici on pourrait installer quelques bureaux. Ça pourrait être pas mal aussi. Ou alors, quelque part, quelque part là dedans, entre les deux. On va agrandir d'ailleurs à ce sujet le quartier. Le verger ça va prendre aussi par là, comme ça on profite en même temps de faire l'interdiction de construction de moteur. Et par ici on va mettre, on va faire quelque chose de plus planifié, plus visiblement planifié. Je prends le terrain aussi quand même ici, que je ne fasse pas des erreurs. Euh oui, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Un petit dessus de colline. On va s'amener là. Est-ce que ça, ça marcherait ? Je suis pas sûr sûr. On va essayer de faire plutôt. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Et là on va d'assumer dans le sens de la pente. Ok. Ceci ça va donc être des bureaux. Ça va être une petite zone de bureaux. Alors ça va augmenter un petit peu notre trafic routier. Mais c'est pas un problème du tout. Bon, ici on va installer... On va installer. Installez-vous. Avec aussi un peu d'espace autour. On va pas non plus complètement remplir la zone. Juste. On va se garder des espaces. Comme ça on va pouvoir aussi ajouter des sentiers piétons par ici. Ici on va pas mettre du trop grand parce qu'on a un petit peu de pente. Ici aussi on a un petit peu de pente donc on va y aller mollo. Là, le long de cette rue, on peut y aller. Là, le long de cette rue, on peut y aller. C'est ici. C'est du propre. Et à un moment, je vais avoir de l'électricité qui va sauter entre les deux. Donc je vais faire juste une ligne temporaire par ici. Et j'ai déjà zoné un petit peu de résidentiel par ici. pour amener de l'électricité jusque là. On peut sortir de la pause. Après tout, eux, ils vont avoir de l'électricité très bientôt. Et la ligne temporaire va pouvoir être supprimée très bientôt aussi. Voilà. Ça, c'est un de ces quartiers nouveaux qui n'a pas de transport en commun pour l'instant. C'est pas un problème. On est d'un côté de la ville où du trafic routier ne devrait pas influencer le reste de la ville. Donc on pourrait avoir plus de trafic sur cette route vers cet accès autoroutier ici. Plus de trafic aussi par ici vers cet accès autoroutier ici. C'est pas un souci. On peut peut-être amener une ligne de bus. Euh... Ouais, parce que j'ai un... On peut peut-être amener une ligne de bus qui partirait par exemple du stade jusqu'ici. Alors, ça se construit, le verger, population 52. Ça se construit bien lentement. J'ai pas encore mes bâtiments ici pour faire... Pour faire bondir l'électricité jusque là. Chômage à 10%. Donc, ces nouveaux emplois seront vite occupés. Ces nouveaux... Ces emplois-ci le sont déjà. Vos emplois sont 2 sur 3. Ah, ici, t'en a pas encore. Embauchez les gens. Ok, ça c'est bien. Je vais déjà mettre là-dedans quelques petits passages pour piéton. Voilà. Je vais activer tous les lignes. On va y aller librement. On va dire qu'ici il y aura quelque chose. Hunter. Ici, on va avoir quelque chose en terre également. Alors, pas ici. On va se mettre quelque chose. Très près de la route. Ça va un peu péter ma zone. C'est pas grave. Et puis on va mettre un raccourci ici entre les deux. Disons là-dedans. Je vais partir comme ça. Voilà. Ça me fait une jonction directe entre les deux. Ici, en parlant de jonction, il me l'a pas faite. On va avancer jusqu'au max. Voilà. Là, c'est connecté des deux côtés. C'est parfait. Encore un gros bloc par ici. Est-ce que je pourrais mettre une rue carrément ? Voilà. Ici, on va mettre une rue carrément. Et là, voilà. Et avec tout ça, ça fait une heure que ça tourne. Donc, je vais en rester là pour cet épisode-ci. On va prendre quelqu'un. Toi, tu veux où ? Un touriste qui va vers une tour de guet. OK. On va te suivre. Et moi, je veux dire merci à ceux qui ont suivi le direct. Ça fait à chaque fois très plaisir. Ceux qu'ils souhaitent peuvent retrouver les épisodes précédents. Donc, les 67 précédents épisodes. Ils sont tous archivés sur YouTube. Il y a un lien vers ma chaîne dans la description de la page Twitch. Il y a également un lien vers la playlist des épisodes précédents dans la description des vidéos sur Twitch. Moi, je vous dis rendez-vous après-demain. Ce sera vendredi 17h30 des petites poussières. On fera de nouveau une heure de Cities Skylines. Toujours sans le moindre mode. Toujours bien vanilla. Et tombe pas toi. Toujours sans le moindre mode. Toujours bien vanilla avec toutes les extensions. Mais sans le moindre mode. Et on va continuer encore dans la vie de Saint Bernard. Maintenant qu'on a terminé avec notre réserve naturelle. On commence à distinguer là à l'arrière. Maintenant qu'on a terminé avec notre réserve naturelle, on va pouvoir faire d'autres choses. Et il y a encore plein de choses qui sont à faire dans cette ville. On n'a jamais terminé là-dedans. Un tout grand merci et à ciao. Bonsoir. Merci à mes Tipeurss.